Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Tout-Avoir Attila avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 11 de la saison 2, en route pour la victoire militaire. Et la dernière fois, on avait réussi à s'emparer de la cité dans le Caucase, on avait déclaré la guerre aux Aranes et j'avais posé deux armées près de Thos pour en Arménie pour commencer l'invasion de cette province. Là j'ai ma première armée qui est déjà sur place, j'ai positionné le dispositif habituel, à savoir la Palatina d'élite en tortue avec les lanciers qu'en utile CNOS sur les flancs pour protéger de potentiels débordements de cavalerie. J'ai mis les onagres en arrière, les arbalétriers pour couvrir la ligne infanterie et ma cabrerie en réserve selon des potentiels débordements à faire. Ma seconde armée de renfort va arriver de là, donc ça devrait aller et je me suis dit je vais la placer ici cette armée pour que la jonction se fasse le plus rapidement. Du coup on y va. On va voir ce que font nos adversaires. Donc là pour moi personne n'est là. Et du coup nos premiers renforts, donc là on a nos nouvelles unités de lanciers qui arrivent. Ils ont la classe c'est lanciers sabariensis. C'est du très théorieux et lourd, ça c'est cool. La tour qui a pris des dégâts déjà. Je sais pas comment ils ont porté les archicurdes. Ils ont 150 et nos gars 150 aussi. Donc là ça va être un grand siège. Bon là j'ai plus besoin de me concentrer sur ça. Ok donc là on a déjà tous nos renforts qui sont arrivés. Ouh attention. Il y a une armée de renforts qui arrive là, ok. Ils ont tout leur cavalier qui est là, ok. On va faire attention quand même s'ils ne tentent pas une manigance. Donc là je ramène tout de suite la deuxième armée. Faut qu'on s'organise ici. Donc on va commencer à tirer dans le tas. Ils ont un bon moment aura de l'écure dans plus de mémoire. Évidemment si vous savez pas viser les gars, il faut rentrer chez vous quoi j'ai envie de dire. Et là il y a l'un des zonagres qui est complètement en arrière. Ça c'est cool. Non mais ils ne savent pas viser mes zonagres. En fait mes zonagres sont mauvais. Donc là ce que je vais déjà faire c'est commencer à avancer de la palatina d'élite ici pour qu'elle attire le feu des archers kurdes. Comme ça on va épuiser leur munition vite fait. Et là si on peut tirer un zonagre sur ce côté là ce serait parfait. De toute façon il n'y a pas d'accès. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Les lancers mercenaires décident. Oh il y a deux zonagres à aller chercher. Et là on va aller chercher les zonagres. Si on peut détruire ces deux zonagres ça nous facilite grandement les choses. Non seulement ils sont complètement invulnérables. Ils sont vulnérables du fait que le groupe de l'armée il s'est abandonné. Donc là on sait que la garnison adverse c'est composé de 6 archers kurdes en tout. 6 archers kurdes on a déjà 2 placés là. Non enfin là c'est des mercenaires. Ok. Et je crois qu'ils ont des haches au corps à corps ces unités là je me souviens. Ils avaient des haches je sais plus, des haches à une main. C'est une tasse remutable. De mon vécu les archers kurdes au corps à corps c'est pas sous-estimé j'ai envie de dire. Donc là ce qui est bien c'est que les chameaux d'y ont tiré l'attention de l'artillerie. Donc là on peut se dépasser de 2 unités d'un coup. On va perdre quelques chats. Les mecs abusez pas putain. Bah oui c'est ça. Allez. Voilà. On a perdu quelques chameaux d'y dans la ferme. Mais bon. Dans l'histoire des chalils sont complètement détruits. J'ai commencé à pousser ma première ligne ici. D'accord. Il y a une unité qui prend chame. Bon je crois savoir pourquoi. Mais comment ça se fait qu'on perd autour des hommes. C'est pas normal là. On est en tortue. Oh putain. Moi ça va ça tanque. Ok. Là on va vite raser l'autre noc pour pas qu'il revienne. Parce que lui ça ça va être pénis. Là je pense qu'on peut faire une belle charge du cabri dans le dos. Il commence à reculer. Il sent le traquenard arriver. Je vais essayer de faire un tour avec cette cabri pour aller prendre dans le dos comme ça. Et tant que leur renfort arrive ça ils vont mettre un moment quoi. Le cavalier à l'air devrait suffire. Attention il y a une cabri de choc là. Ok. L'infanterie attire le fruit c'est déjà ça. Ils sont en tortue ou non ou pas ? Bah oui ils sont en tortue. On prend des pertes quand même. Ok ils ont placé une des cavaliers pour couvrir ce qui est logique. Donc là le plan ça serait de charger les lancers mercenaires des steppes. Puis utiliser des unités de cali de choc pour se faire des archers de curdo dans le dos. Mais bon là c'est que le problème c'est que nos unités prennent tellement tellement cher quoi. On va y aller tant pis. En France. Je vais commencer à ramener le reste de l'armée. Là on va essayer de faire plus de dégâts possibles. Allez go. Genre de choc. Dans le temps. Allez ça rentre. Ouh ouais. Comment ça se fait que c'est eux qui ont eu l'avantage de la charge là ? Allez les gars là faut percer. Là c'est mal codé ces villes. Et là ils vont s'amuser à nous pilonner. Bah bien bien sûr. Il y en a encore des unités de réserve. Mais je pense que ce siège va être très compliqué à mon avis. Déjà vu que il y a des bugs ici. Allez pinaise passez. Mais vous faites exprès ou quoi ? Allez. Là ça va les lances y commencent déjà à craquer ici. Il faut aller chercher les archives que tu veux de Pénixine. Attention ici où se coûte la kmide là. Très chiant. Bon. Là le nain qu'il faut le replacer ici. Ça y est là la cavalerie a enfin craqué de ce côté là. Notre cavalerie a bien mangé par contre. Donc là je vais aller les chercher. Tu peux passer là non ? Cette ville elle est mal codée. Regardez ça le nombre d'hommes que j'ai perdu. Ah ça y est. Il commence à se pointer en masse ici. Ça va sentir mauvais ça. Bon bah. Les unités ne volent pas au bire. Il y a un passage. Mais non ça ne passe pas. Mes unités elles vont se faire complètement démolir. Je vais ramener quand même mes lanciers en support parce qu'on va avoir de la 2. Et là il faut que je fasse le toit avec mes autres unités de cavalerie. J'ai bien fait d'en garder en réserve. Là on peut contourner apparemment. Allez tout le monde en mêlée. Là on y va. On les encercle. Avec la pente ça devrait faire un gros dégât. Voilà ok bon. Là je crois que là elle est la première des gens de prendre très cher. Ils ont encore des archers montés en plus. Je hais les archers montés dans le jeu. Oh mais attendez. Ils ont isolé leur tireur là c'est bien ça. Comment ça me plait. Attention aux archers kurdes dans la foulée. Ici. C'est bien. Là le gros de leur armée là il se fait. On les accroche. C'est cool. Il nous reste encore les unités de franc. Ça c'est fait ici. C'est pas mal. On va pousser dans le dos ici. Il faut buter tous les archers kurdes comme possible imaginable. Si on les tombe là on peut se faciliter grandement le combat. Alors les compétences ici. Encouragement. Des fois il faut y aller à la zeub dans les bataillons. Il y a une unité de guerriers mercenaires perses qui s'est fait chopper. Dans le noach ou quoi ? Oh là bas. Voilà normalement le coup des troupes là il est en train de craquer. Oh là là là. Il faut détruire ces archers kurdes ici. Et ils tiennent. Lequel ? Bon là les archers kurdes c'est bon. Vous pouvez vous occuper de ça. Mais il faut flanquer et il faut les finir. Il nous s'est mêlé ici. Ça doit bien se battre à mort là. Bon c'est bien. L'artillerie fait le ménage. Il nous reste encore tous nos tireurs en réserve. Il nous reste encore tous nos tireurs en réserve. Ah là là maintenant cette générale qui se fait focus comme un cygouin. Bon là c'est bien le gros des troupes là dedans le dos craque. Le renfort arrive. Là les archers vont arriver en masse dans le dos ça va faire très mal. Là il faut que je rapporte mes tireurs parce que sinon ça va être compliqué. Là je pense que c'est une victoire de l'Apyrus à mon avis. Mais cette vie elle est vraiment débugée. Bon ok j'ai chargé comme un peu mais bon. Là il y a un passage et le passage ne fonctionne pas. Donc à voir quoi. Attention ces mercenaires perses là qui se barrent. Bon les gars là il faut peut-être avancer. Ouais ouais bah à quel prix quoi. Je crois qu'on génère il a survécu sur plus que 3 mais il tient encore. Ah bah il est mort. Mince. En même temps ce 3 sur 60 c'est quand même beau quoi. Là on va taper dans le dos. Ils peuvent tirer là. On va faire de la vengeance là. On envoie la sauce. Ils ont envoûté notre générale. On va tuer leur. On va se vengager. Voilà. La douche là ça picote. Ça devrait être gagné normalement. Ok bon notre armée a bien souffert la première armée. On n'a pas d'une carré aussi dans la seconde. Je peux faire mon autocritique. J'ai un peu rushé comme un taré aussi. Bah bon. On a perdu un de nos généraux. Attaquant retentissant. On va l'embarquer lui. On a récupéré deux honnagres. Qui vont pas servir à grand chose. À moins qu'à temps. C'est honnagre mercenaires. On va le virer à la limite. Tu peux récupérer. Ok. On va encore prendre des pertes. On va améliorer les fernalités de nos cavaliers. Il y a TOS. On va faire. Ça. On va le détruire. Ça on va le détruire. Ça on va le construire. On va le garder plutôt. Et là je pense que pour ce tour. On va rien faire de plus. On va peut-être recruter des mercenaires ici. De l'infanterie perse. Par là c'est pareil. Si on peut. Ou peut-être trois archers montés. Pour embêter le monde. Parce que là nos armées ont bien souffert. Devant cette campagne en Orient. Et là on n'a pas encore fini aussi. Parce qu'il faut aussi qu'on a récupéré. Je rappelle. L'Azoristan. Pour avoir complété. Les territoires d'Empire Romain. Son apogée. On va avoir une guerre contre les. Comment il s'appelle ? Les Ymias. Mais ça va être pénible. Mais bon. Il faudra la faire quand même. Là je vais juste passer le tour. Dans deux tours. J'ai la technologie. De l'industrie spécialisée. Ça va nous donner plus de recherche. C'est pour l'industrie. Et ça va nous débloquer. Pas mal de bâtiments. On se retrouve. Pour le printemps. L'été 444. La bonne nouvelle. C'est qu'on a réussi. A faire mal. Donc on n'aura plus d'attrition aussi. Par contre. Il faut recruter des troupes. Ça c'est obligatoire. On va compléter avec des mercenaires. La cave. On a des sous. On les dépensait. Pour avoir des fondeurs arméniens. Voilà. On va les embarquer. La prochaine cible. C'est Paita Karan. Donc là je ferai un camp du bois. Et un camp de garnison. Donc là j'ai commencé à voir ce qui se passe du côté de Gabala. Il n'y a rien pour. Il n'y a rien. On va aller prendre Gabala tout de suite. Ça mettrait une pression sur Paita Karan. En Arménie. Mais n'empêche. Les archi-curve sont très très mal. On va y aller. On a perdu encore une Palatine. Ok. On a tous les bâtiments qu'il nous faut. On va redétruire tout ça. Donc là on a quoi de marché de nourriture. Ça. Un Capitole. Et un Forum. Je ne sais pas ce qu'on pourrait y faire. On va faire un petit marché aux esclaves. Ici ça pourrait être pas mal. Et là Paita Karan. La route est ouverte aussi. Pour être fan d'Xkrieg là. Contre le Muga. L'Arménie il a une armée complète. On pourrait y aller. On va recherler. On va le foutre dans l'embarras. On va recher le Laran. Il a plus d'armée. Donc autant en profiter. Ok. Donc tu fais qu'on a contrôlé deux tiers de l'Arménie. Il ne restera plus qu'à récupérer Douin. Et là on a récupéré toute l'Arménie pour nous. Là on est plutôt en bonne position. On a plutôt en avance au calendrier. Bah bon. Ça me fait toujours plaisir. On lui a mis plus de ruse. Il est flegmatique. Donc là il va tout de suite l'attaque de base. Je recule mon armée là-dedans. Dans la cité. Je recrute une autre cavalerie. Parfait. Normalement des Arras ne doivent plus exister. Là ils n'ont plus de province. Bon c'est pas mal. La côte s'en détruit. S'en détruit. On garde ça en termes. Ah oui. Les fonctions. Très important. Les fonctions. Alors là on a un maître de la finance à placer. Là on a un. Ça à placer. On a un général suprême commandeur à placer. On a un tribal du peuple placé. On a un autre tribal du peuple placé. Un compte militaire à placer ici. Lui il ne peut rien faire. On va le mettre en maître des soldats. Lui il est déjà placé. Lui il va aller là. Il nous reste encore un suprême commandeur à placer. Mais qui ? Et bien on n'en a pas. Ça c'est que c'est dommage. Et notre enfant il a 40 ans il a toujours pas qu'il a qu'un enfant mais c'est une fille. Bon c'est bien hein mais... Ah non j'en ai dit. Il a un garçon. Il a un garçon. Galius Bélinus Cornus. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas le gain. Il a la survie des noms dans les romains. C'est un peu mal fait ça je trouve. Normalement le père s'appelle comme ça. Le fils s'appelle comme ça. On a vu qu'ici on a aussi ici. On peut rien faire de plus. On va regarder un peu nos provinces. On peut faire quelque chose de la nourriture. Ça on va l'améliorer tout de suite. Là il n'y a rien. Si ici tout est bon. On peut encore détruire ça. Petrou d'avant on va le faire tout de suite. On améliore ça. On a quoi de la cavalerie ici. On va faire. Enfin on a un camp militaire. On va faire des termes pour plus d'argent. Tente le niveau 3. Un palais ici. L'angligurie. On a plus assez de bouffe. Ah mais bon. Du coup on va remplacer ça par un... Voilà pour de la nourriture. Là c'est bon. On a mis... Ah je peux faire que ça. Ah ouais. Mais ça ça existe pas. Ah bah si j'en ai déjà un. Bon moi je vais détruire. Bon. C'est pas mal que tout ça. Maxima c'est quoi non ? Solindictus à bâtir. Ferme de niveau 4 ans. Ra ici. Ethnicum. Sœur. On a quoi ? Duc. Ouais. Un petit palais. Syri c'est bon. Ok bon. On va juste faire... On va passer le tour là. Je pense que dès qu'on peut on va rusher l'arménie. Et on va arrêter l'épisode d'abord. Il sera un peu plus court pour cette fin de saison. Je vais faire mon élite jusqu'en 448. Je pense qu'il nous faudra quelques tours juste pour récupérer ce qu'il nous faut. Donc il nous manquerait. Mais chan. C'était Ziphon. Et Herbella quoi. Je pense que ça devrait aller. Donc les gens on va les reconstituer un coup. Et ça devrait aller. Donc on passe au tour et on se retrouve après. Et du coup on se retrouve en automne 444. Donc là je vais rebâtir la cité. Alors qu'est-ce qu'il me demande ? On va faire des hongtons ici sans le détruire. Une caserne ici d'infanterie prévue. Des actes du commun 4. Pahitakaran. On détruit ça. On convertit ça. On fait une caserne ici aussi. On fera des tireurs arméniens. Je pense des archers. Donc là l'armée a bien souffert celle-là. Elle va rester en réserve. Pahitakaran. Je vais mettre le bâtiment pour la cavalerie là. Hop. Parfait. Ça on va encore le détruire. Et je pense qu'avec nos trois armées ça devrait suffire. On va peut-être recruter des mercenaires ici en plus. Déjavelot. Parfait. L'armée nous voilà. On va récupérer Dewey. On va y aller à trois armées. On n'a pas de pitié. On occupe. L'armée est tombée. C'était une bonne chose. Je vais virer cette étonnale mercenaires là qui ne sert à rien. Par contre ici. On va détruire ce bâtiment. Ça on va le garder pour le reconvertir. Le marché de vins et de nourriture pareil. Ça on va le détruire. Et ça on va le construire. Ok. Bon c'est pas mal. Ils vont être chiant les armées. 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 Genre 1008. 1005. Parfait. Bon. Au moins ils nous foutront la paix. Et nous on n'aura plus qu'à nous concentrer sur Limiard. Et ça s'anime bien sûr. Parce que lui. Ça devrait être une formalité. Voilà. Donc là je vais passer. Je vais juste passer les deux derniers tours pendant 445. Je ferai une petite hélice pour arriver jusqu'à 448. Donc cet épisode est sorti à mercredi. Je pensais avoir le temps de le faire au dimanche. Mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Au moins vous avez un épisode samedi. C'est déjà ça. Et après je pense qu'on partira sur Edge of Charlemagne. Avec la Westfad. Je serai peut-être une petite semaine de pause. De vidéo Total War. Juste le temps de me remettre dans. De me ressourcer un peu l'esprit. Je ne sais pas encore. On verra. Voilà. Donc je passe ce tour. Une compétence à placer ici. Plus de. On se retrouve en automne 444. Donc là je vais rebâtir la cité. Alors qu'est-ce qu'il me demande ? On va faire quoi ? Des hontons ici. Ça va détruire. Une caserne ici. Une infanterie prévue. Des actes du commun 4. Payet Akaran. On détruit ça. On convertit ça. On fait une caserne ici aussi. On fera des tireurs arméniens. Je pense des archers. Donc là l'armée a bien souffert celle-là. Elle va rester en réserve. Payet Akaran. Je vais mettre le bâtiment pour la cavalerie là. Hop. Parfait. Ça on va encore détruire. Et je pense qu'avec nos trois armées ça devrait suffire. On va peut-être recruter des mercenaires ici en plus. Déjavelot. Parfait. L'armée nous voilà. Allez. On va récupérer Dwin. On va y aller à trois armées. On n'a pas de pitié. On occupe. L'armée est tombée. C'était une bonne chose. Je vais virer cet étonnant de mercenaires là qui ne sert à rien. Par contre ici. On va détruire ce bâtiment. Ça on va le garder pour le reconvertir. Le marché de vins et de nourriture pareil. Ça on va le détruire. Et ça on va le construire. Ok. Bon c'est pas mal. Ils vont être chiant les arènes. 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 Je ne veux pas laver par là. Je ne veux pas laver par là. Ne vous prie pas ma patience avec le Daltong. Ma torturant a une collection de Dallards. Bon bah on va exiger. Bon les arènes on aurait pu les détruire. Bon enfin on les a détruire comme ils avaient plus de ville à un moment. Du coup on va être tranquille. On va vraiment un peu de pognon. Genre 1008. Il est 5. Parfait. Bon. Au moins ils nous foutront la paix. Et nous on n'aura plus qu'à nous concentrer sur Limiard. Et il s'assanit bien sûr. Il tire parce que lui. Ça devrait être une formalité. Voilà. Donc là je vais passer. Et je vais juste passer les deux derniers tours pendant 445. Je ferai une petite hélice pour arriver jusqu'en 448. Donc cet épisode est sorti à mercredi. Je pensais avoir le temps de le faire au dimanche. Mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Au moins vous avez un épisode samedi. C'est déjà ça. Et après je pense qu'on partira sur Edge of Charlemagne avec la Westfand. Je serai peut-être une petite semaine de pause de vidéo totaloire. Juste le temps de me remettre dans... M'en ressourcer un peu l'esprit. Je sais pas encore. On verra. Voilà. Donc je passe ce tour. Une compétence à placer ici. Et bien finalement j'ai parlé un peu trop vite. Les marquements m'ont déclaré la guerre. Je vais vous laisser là. Donc du coup malheureusement... Je ferai cette bataille la prochaine fois. Bon il y aura un épisode en plus. Avec les marquements veulent embêter le monde maintenant. Mais bon. Je pense qu'avec la carrénaison qu'on a ça devrait aller. J'y crois. Ouais ça va quoi. Ça aurait pu être pire. Enfin bref. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Pour celui de l'actualité de la chaîne et les séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis. N'oubliez pas la page tipe dans la description. Voilà. Et aussi n'oubliez pas la prochaine Twitch quand je l'ai. Donc grosso modo c'est le week-end. Donc vendredi soir, samedi soir et le dimanche après-midi quand c'est possible. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.